Hello, j'espère que vous allez bien, je vous laisse arriver tranquillement. Donc si vous l'avez vu, salut Doriane, si vous l'avez vu, je suis arrivée un peu en retard parce que j'ai complètement oublié que je devais faire un live ce soir. Alors, j'ai eu la pensée qui m'est arrivée là peut-être 5 minutes, peut-être 2 minutes avant, vraiment à pas grand chose près, je le faisais pas du tout parce que j'aurais complètement zappé. J'espère que vous allez bien, allo ? Ok, donc comme d'hab, la musique, c'est bon, normalement c'est pas trop fort. Et je croise les doigts en tout cas, je sais pas si ma modératrice est là. J'espère qu'elle va arriver, sinon je ferai moi-même la modération. Donc ce soir, comme d'habitude, live loi de l'assomption, questions-réponses, self-concept, personnes spécifiques, argent, bref, on parle de tout. Y'a pas de... on se limite pas. On essaye de parler le moins possible, sauf si vous avez vraiment des questions spécifiques dessus, de ce qui se passe dans votre 3D, puisqu'on s'en fout. Hello, hello, hello tout le monde qui arrive. Et dès que vous avez vos questions, vous pouvez commencer à les poser, y'a pas de questions bêtes. Les questions que vous posez peuvent aider d'autres personnes qui n'y penseraient peut-être pas, ou qui n'osent pas les poser. Je suis pas au top top de la préparation, je suis arrivée à moitié en courant. Attendez. Je vais me mettre ça bien là. Ok. Non, c'est bon. Ok. C'est le live du rush, hein, ce soir. Donc, comme je vous ai dit, on... On va faire une heure. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est plutôt jusqu'à 21h. Parce que j'ai énormément de choses à faire et à préparer pour cette semaine. Donc, on y va. Vous avez... On a jusqu'à 21h ensemble. Alors, est-ce que le self-concept est obligatoire pour manifester ? Alors, la réponse rapide, ce serait non. Mais moi, je te dirais que oui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les personnes qui te disent que tu peux manifester ce que tu veux sans faire quoi que ce soit sur ton self-concept. C'est des personnes qui, de base, ont déjà des bonnes croyances pour moi. Et effectivement, tu peux manifester des trucs avec un self-concept auquel tu n'as pas touché et qui n'est pas super bon. Mais ce qui va se passer, c'est que tu peux plus facilement perdre. C'est-à-dire que tu peux manifester un truc, mais qui va repartir. Alors que si tu travailles ton self-concept, qui pour moi est la base, tu vas manifester des choses et tu vas les garder surtout. Le but, c'est ça. On veut manifester des trucs, mais on veut les garder. Alors. Alors, alors. Eh bien, c'est super. On commence déjà à bloquer. Alors, bonsoir. Comment manifester simplement ? Mais de base, manifester, c'est simple. Et ça veut tout simplement dire vouloir quelque chose et obtenir cette chose. Ce qu'il faut que tu fasses. Déjà, un, si ça t'intéresse, je t'invite à lire les livres de Neville Goddard. Si tu ne sais pas qui c'est, c'est l'homme qui a permis à la loi de l'Assomption de se démocratiser, d'être connu du grand public. Tu peux m'envoyer un message privé, tu peux m'envoyer un message privé si tu veux, je t'enverrai le lien. Moi, ce que j'ai, c'est l'intégral, c'est tous ces livres. Ils ne sont pas tous forcément longs. Et ce qu'il explique dans ces livres, c'est qu'il te faut définir ce que tu veux de façon super claire. Donc, qu'est-ce que tu veux. Et ensuite, il faut que tu visualises ou affirmes. Bref, peu importe la technique que tu utilises. Il faut que tu intègres dans ton esprit que tu as déjà cette chose. Donc, comment tu fais ? Tu visualises des scènes où tu as déjà cette chose. Tu affirmes que tu as déjà cette chose. Donc, si tu l'avais déjà, qu'est-ce que tu penserais de toi ? Qu'est-ce que tu dirais ? Ça serait quoi tes pensées en général ? Donc, ça. Et ensuite, tu persistes. Donc, toujours en pensant en ta faveur. Toujours en te rappelant que tu l'as déjà dans ton imagination. Donc, ton monde extérieur ne peut que refléter ce qui se passe à l'intérieur. Et tu persistes, tu persistes jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux. C'est aussi simple que ça, honnêtement. Et c'est le même procédé pour littéralement tout ce que vous voulez manifester. Si vous avez plus de difficultés à manifester une chose ou une autre, c'est simplement parce que vous avez plus d'émotionnel qui rentre en jeu. D'où l'importance de travailler votre self-concept et de réguler vos émotions, de les évacuer quand il y en a, etc. Alors, attendez, je remonte parce que comme je dois faire la modération moi-même, j'ai peur de certaines choses. Alors, peux-tu expliquer pourquoi on peut évoquer ce que l'on veut éviter, enlever de ces affirmations ? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce que c'est par rapport à ce dont on a parlé cet après-midi ? Je ne suis pas sûre. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que tu pourrais me reformuler la question, s'il te plaît, Doriane ? Alors, as-tu des conseils pour manifester un appartement rapidement ? Donc, rapidement, en fait, ça va dépendre juste de toi, de à quel point est-ce que ça te paraît normal que tu aies déjà le nouvel appartement. Donc, si tu sais déjà à quoi il ressemble, tu imagines l'appartement dans lequel tu veux être, dans lequel tu veux habiter. et c'est exactement ce que je viens d'expliquer juste avant. Tu visualises ou tu affirmes, j'aime trop mon nouvel appartement, je suis trop contente de l'avoir trouvé rapidement. Franchement, en trois jours, c'était plié, etc. Tout ce qui implique, en fait, que tu as déjà ton nouvel appartement et tu persistes là-dedans. Donc, encore une fois, tu affirmes, tu visualises, peu importe la technique. Ce n'est pas la technique qui va manifester. C'est à quel point, pour vous, c'est déjà fait. Et vous persistez là-dedans. Vous persistez jusqu'à ce que vous l'ayez. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, dire que je manifeste instantanément chaque chose que je désire, c'est une bonne chose ? Ben, oui. Ça va renforcer la croyance que tu manifestes instantanément. Déjà, on manifeste de base, instantanément. Mais là où il y a du monde qui a du mal à comprendre, en fait, c'est que vous manifestez instantanément dans votre 4D, dans votre imagination. Ensuite, la 3D a besoin d'un certain délai plus ou moins rapide. Là, personne ne sait... Il n'y a personne qui peut donner de délai et dire exactement en combien de temps ça peut se passer. Mais plus tu vas affirmer, en effet, que tu manifestes instantanément, plus tu vas croire que tout ce que tu veux arrive rapidement. Et à force, tu vas commencer à avoir des petites preuves. Et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Et puis, c'est bon, la croyance, ce sera installé. Alors, c'est plutôt fou, on est 35. Je ne sais pas si tout le monde est vraiment là, on va y rester ou quoi, mais... C'est le double de ce qu'on fait d'habitude. Donc, bonsoir à tout le monde. Je continue de persister. Comme tu as dit, il est revenu me parler une journée. Il était proche de moi. Eh bien, je suis trop contente pour toi. Donc, persiste. Persiste jusqu'à ce que tu aies la finalité que toi, tu veux. Juste qu'il revienne te parler, c'est... Oui, c'est bien, mais c'est une étape de ce que tu veux exactement. Donc, continue et lâche pas. Je suis trop contente pour toi, en tout cas. Ma personne spécifique m'a invité le week-end dernier. Ben, top, pareil. Coucou, Louise. J'avais une question. Je manifeste une personne spécifique. Je l'ai déjà, hein. Oui. Il faut travailler plus le self-concept. Ben, ça dépend, en fait. C'est toi qui va décider si tu as besoin de plus travailler ou pas. Mais par exemple, quand tu penses à ta personne spécifique, est-ce que tu te dis c'est bon, c'est dans la poche. En fait, j'y pense simplement pour me rappeler que je l'ai déjà. Ou alors, tu commences à avoir des espèces de pensées comme ah oui, mais je ne suis pas assez intéressante. Ah oui, mais... Oups. Ah oui, mais... Qu'est-ce que tu pourrais avoir comme pensée ? Peut-être que finalement, il va choisir une autre personne parce que je ne suis pas assez bien pour lui. Peut-être que... Peut-être, peut-être, peut-être. C'est quoi les croyances en général qu'on a ? Donc, je ne suis pas assez bien. Mais de toute façon, pourquoi est-ce qu'il me choisirait moi ? Si tu n'as pas ce genre de pensée, c'est bon. Juste, persiste et continue ce que tu fais. C'est déjà très bien. Et sinon, si tu as ce genre de pensée, en effet, oui, là, ça peut être bien de faire quelque chose sur ton self-concept. Alors, pourquoi on peut évoquer les circonstances négatives dans les affirmations ? Mais je ne comprends pas, Doriane. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi on peut évoquer les circonstances négatives dans les affirmations ? Est-ce que c'est, par exemple... Est-ce que tu me parlais de négation et tout ? Est-ce que le subconscient comprend quand on dit « Je n'ai plus ceci, je n'ai plus cela ? » Moi, il y a un truc que j'ai affirmé pour ma santé que j'avais qui revenait tous les mois, qui était douloureux, etc. Et ça faisait un an à peu près que ça revenait quasiment tous les mois. Et je me suis dit « Je n'ai plus ce truc ! » Et mon subconscient a très bien compris que je ne le voulais plus. Et pourtant, j'affirmais avec du négatif. Votre subconscient n'est pas débile quand vous dites « J'ai plus ci, j'ai plus ça. » C'est comme si vous vous rappeliez « Ok, vous affirmez que vous n'avez plus ce truc-là. Je me rappelle quand je l'avais, mais maintenant, je ne l'ai plus. » Est-ce que ça répond cette fois à ta question ? Comment formuler des affirmations au sujet de la santé ? Ça dépend si tu veux avoir une bonne santé en général ou si c'est pour quelque chose en particulier. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Attendez, il y a des trucs qui s'affichent. Excusez-moi. Ça dépend si tu veux que ça soit un truc en général, si tu veux avoir une bonne santé en général. Donc, je suis en super santé. Mon corps est fort. Moi, il y a un truc que je fais depuis que je suis toute petite sans savoir en fait que c'est de la manifestation. c'est que je me suis toujours répétée et en plus, c'était vrai, c'est ce qui se passait vraiment. Même au primaire, je me disais « Je ne tombe jamais malade. Mon corps est trop fort. Je ne suis jamais malade. » Sauf les week-ends, les jours fériés et les jours où il n'y a pas école ou des trucs comme ça. Mais il faut être sûr qu'à chaque fois, c'est ce qui se passait. Donc, quasiment à chaque fois. Mais sinon, vraiment, en tout cas, je ne tombais jamais malade l'hiver. Toutes les épidémies de gastro, machin. Moi, je n'avais jamais ça. J'avais... Même maintenant, je ne suis jamais malade. et même tout le temps, je me dis « Mon corps est trop fort. J'ai un système immunitaire en béton armé et il n'y a rien qui peut me toucher. » Par contre, si c'est un truc spécifique, donc moi, j'ai expliqué là juste avant, je me disais « Je n'ai plus ce truc-là. » Ou alors, tu peux imaginer, si tu vois un docteur ou même ton docteur, ton médecin traitant, tu peux imaginer qu'il te dit « C'est fou, vous n'avez plus ce truc-là. Je ne sais pas ce qu'est-ce qui s'est passé. » Mais tu ne l'as plus et ça ne reviendra plus. Ce genre de choses-là. Tu t'affirmes comme tu le sens. Ah, Lucie ! Oui, mais je ne sais pas si tu avais ma story, mais moi aussi, j'ai presque oublié. Je crois qu'il était 58 et je me suis dit « Putain, mais je n'avais pas un live ce soir. On n'est pas mardi. » Alors que j'ai tellement de trucs à faire en plus. Bonsoir. Ah, punaise. Trop de messages. Hello, Esther. Alors, que puis-je affirmer pour arriver à la finalité et qu'il continue d'être là ? Mais en fait, ta finalité, déjà, rends-toi compte que ta finalité, dans une réalité ou une autre, elle existe là, maintenant, tout de suite. Donc, tu n'affirmes pas, tu ne fais pas de technique pour avoir quelque chose, mais pour te rappeler que tu l'as déjà. Donc, imagine, ta finalité, je pense que tu sais très bien ce que c'est. Comment est-ce que ta personne spécifique te traite ? Et du coup, tu affirmes ça, il me traite, je suis toujours priorisée, je suis toujours... Il pense toute la journée à moi, il m'écrit toute la journée, il me traite comme une reine, il me traite comme une princesse, ce genre de choses-là. Soit tu sais, il me traite comme si, il fait ci, il fait ça pour moi, ou alors c'est un peu self-concept, un peu, je suis toujours aimée, désirée, priorisée, choisie, je suis irremplaçable, c'est impossible de trouver mieux que moi, ce genre de choses. Mais vraiment, en fait, pense à ta finalité et qu'est-ce que tu penserais à ce moment-là ? Et c'est ça tes affirmations. Tes affirmations, c'est tes pensées. Comment on fait quand on est énervé contre notre personne spécifique ? Merci. Quand on est énervé contre notre personne spécifique ? Donc, il faut que tu comprennes que c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est toi qui as créé ce qui se passe, consciemment ou inconsciemment. Et encore une fois, c'est pas forcément, par exemple, quelqu'un te manque de respect, tu n'as pas forcément la croyance on me manque de respect, ou je ne suis pas respectée. c'est peut-être une croyance comme je ne suis pas écoutée ou ce genre de choses-là. Et en fait, ça va se refléter d'une façon ou d'une autre pour confirmer que ce que tu penses, en effet, c'est vrai. Donc, si ta personne spécifique t'a énervé, dis-toi qu'il y a un truc qui est en toi. Et je ne dis pas ça pour vous taper, pour vous accuser ou quoi que ce soit, c'est simplement pour vous responsabiliser de ce qu'il y a dans votre tête et dans vos croyances. Mais voilà, c'est toi qui l'as créé. Et oui, je ne sais pas ce qu'il se passe là aujourd'hui, il y a trop de monde, je suis contente. Peut-être parce que c'est mes petites affirmations de la semaine dernière. Coucou, est-ce qu'il faut affirmer toute la journée ? Non. Déjà, il faut, il n'y a jamais de il faut, il ne faut jamais rien, il ne faut jamais se forcer. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire ? Moi, je sais que personnellement, j'affirme quasiment, parce qu'il y a des fois où je fais des trucs et je suis concentrée sur ce que je fais, mais du moment où je me réveille et au moment où littéralement je me couche et quand je ferme les yeux, je continue, j'affirme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, affirmer, c'est... J'aime pas trop... Des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais j'aime pas trop affirmer à voix haute. En fait, j'affirme toute la journée dans ma tête et affirmer, en fait, c'est juste répéter des pensées dans votre tête. Donc, étant donné qu'en âge je crois que c'est 69 000, un truc comme ça, pensées dans la journée, ben en fait, est-ce que tu préfères penser à des trucs qui viennent, qui partent comme ça sans contrôler ou est-ce que tu préfères penser en ta faveur et penser des trucs par rapport à toi, à toutes les choses qui peuvent t'arriver, comment est-ce que tu es traité en général ? Au début, ça peut être le bazar, ça peut prendre la tête, je sais ce qui m'est arrivé et en fait, à force, ben juste, ça se fait tout seul de contrôler les pensées. Donc, il faut rien faire. Si tu as envie d'affirmer toute la journée, tu le fais. Si tu n'as pas envie, si tu as envie de le faire juste 5 minutes le matin, tu peux aussi le faire 5 minutes le matin. Il n'y a pas de règle. C'est littéralement comme tu veux. Alors, je suis stressée en ce moment et beaucoup trop de pensées parasites. C'est compliqué de lâcher prise. Donc, juste, j'ai envie de vérifier quelque chose « I love myself ». Est-ce que tu peux me dire pour toi qu'est-ce que ça veut dire « lâcher prise » s'il te plaît ? Que penses-tu de la révision ? Je pense que c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Si vous avez eu une situation qui vous est arrivée quand vous étiez petit, petite ou pas forcément ou même au collège, peu importe, quelque chose qui s'est passé qui vous a blessé, qui vous a fait avoir des croyances limitantes sur vous maintenant parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, vous a fait quelque chose et ensuite, ça s'est transformé en croyance de « Ah ben oui, c'est vrai en fait, je ne suis pas jolie. Ah oui, c'est vrai en fait, ce que je dis, ce n'est pas intéressant. » Et bien, vous révisez ce truc-là et ça va se répercuter sur comment vous êtes maintenant. Je le sais parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas été très très régulière mais je sais qu'il y a des choses comme ça. On a tous vécu des trucs vraiment pas cool et je pense qu'on a tous des choses à réviser. Donc moi, je l'ai fait sur certains trucs sans m'y attarder 15 ans mais je sais que j'aimerais le faire plus pour vraiment intégrer que non, non, ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout ce que je me rappelle. C'est ce truc-là que je suis en train de remettre dans ma tête. Je suis en train de remplacer en fait la situation. C'est de nouveaux trucs qui s'est passés. Et donc, révision, trop bien. je ne peux que conseiller de le faire. Pour la santé, quelle formulation ? J'ai déjà répondu. Alors, je ne me dis pas que c'est dans la poche mais je doute des fois je me reprends même si dans la 3D il est en couple. Non mais ça, dans la 3D qui sont en couple, on s'en fout. Non mais cassez-vous. Dans la 3D, donc on s'en fiche qui sont en couple. Et avoir des pensées parasites, avoir des doutes, ce n'est pas grave. Je te dirais même que c'est normal. Juste persiste. Dès que tu as des pensées parasites, rappelle-toi que c'est les pensées de ta version d'avant, de ton ancienne version qui fait tout ce qu'elle peut pour rester là, accrocher. Et que toi, en fait, petit à petit, non, non. Tu dégages ces anciennes pensées-là, tu dégages cette ancienne version de toi et à force, à force, à force, tu vas avoir de nouvelles croyances. Et ça va être plus simple pour toi, tu auras de moins en moins de doutes. Et surtout, tu auras ta personne spécifique une bonne fois pour toutes. Ok, parfait, Dorianne, si c'est bon. Ok, alors pour... Oh putain, il y a tout qui est parti. J'avais trouvé une question et tout est parti. C'était pour la question par rapport à la santé. Ok, pour le diabète. Donc, si tu as du diabète, alors le diabète, je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est quand... C'est par rapport au sucre ? Je mélange toujours le truc, le sucre, le gras, machin. Bref, peu importe, mais en tout cas, tu peux dire que ton corps... Alors si c'est le sucre, que ton corps, par exemple, gère très bien les... l'apport en sucre que tu lui donnes, que tu n'as jamais eu de diabète. Alors je n'ai aucune idée, encore une fois, de comment... Est-ce que tu l'as depuis toujours ou est-ce que ça s'est déclenché ? Tu peux réviser le jour où ça s'est déclenché et en fait, imaginer qu'en fait, tu n'as jamais eu de diabète. Je peux te dire que... Ah, je me... Il y a une phrase, il y a une affirmation qui peut être bien. Ça dépend si elle résonne avec toi ou pas. Mais tu peux te dire... Je me rappelle quand j'avais du diabète mais maintenant, j'en ai plus et ma vie est trop bien et je peux manger tout ce que je veux, ce genre de choses-là. Vraiment, quand... Toutes les personnes là qui me demandent des affirmations, quand vous voulez savoir quoi affirmer, vous allez dans votre finalité et vous vous dites qu'est-ce que je me dirais maintenant là. Donc la finalité là, c'est de ne plus avoir de diabète, d'être guérie du diabète et... Et qu'est-ce que tu penseras à ce moment-là ? Donc, ah ouais, quand j'avais le diabète, c'était chiant mais maintenant, je ne l'ai plus, c'est trop bien donc je peux manger ce que je veux, mon corps s'est parfaitement géré, ce que je lui donne à manger, etc. Et en effet, là on repart sur personne spécifique mais le divorce et la rupture, ça existe. j'ai souvent l'impression de stagner des fois, que faire ? Persister. Il n'y a pas de solution miracle, juste persister. Continue à vivre ta vie, ne pas tout arrêter et te dire bon maintenant, j'arrête tout, je veux ma personne spécifique. Maintenant, tout de suite, tu reviens dans ta tête, dans ta finalité. Ah oui, c'est vrai, c'est là qu'il y a la validation, c'est là où j'ai mon mouvement, où je me rappelle que j'ai ce qu'il y a à moi, je me rappelle que j'ai déjà ce que je veux et je persiste. Petite bête. Ok. Avec plaisir pour les affirmations. Hello, pomponette. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Donc j'y arrive pas, j'en peux plus, c'est en dents de scie, tout le temps. Développe. Parce que là, ou en fait, non, la réponse, c'est juste persiste et retourne aux sources. Franchement, je sais pas si tu l'as lu, mais lis Neville Goddard aussi. Si vous êtes en colère contre votre personne spécifique, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. vous n'avez pas à être en colère puisque c'est vous qui l'avez créé. Donc, est-ce que vous avez eu peur que votre personne spécifique aille voir ailleurs ? Est-ce que vous vous êtes demandé ? Est-ce que vous vous êtes dit est-ce que je suis assez bien ? Mais est-ce que... En fait, je sais pas ce qu'il y a dans votre tête, mais... Et encore une fois, je dis pas ça pour vous accuser, vous blâmer ou quoi que ce soit, mais plutôt pour vous responsabiliser. mais il y a quelque chose qui... Il y a une croyance, il y a quelque chose qui s'est reflété de cette manière-là. En fait, vous êtes en colère, mais au final, vous êtes en colère contre vous-même. Les pensées parasites, encore une fois, tout le monde en a. C'est pas grave. Juste, le plus important, c'est qu'il faut pas se complaire dedans. Il faut se contrôler un peu ce qu'il se passe dans... Il faut contrôler un petit peu ses pensées. Dès que vous avez des pensées parasites, non, non, ça fait pas partie de ma finalité. C'est pas ça que j'ai envie de penser. Moi, je pense ceci ou cela. À partir de quand il faut se dire stop ? Imaginons ça fait des années que quelqu'un manifeste une personne spécifique. Si ça fait des années, je pense déjà qu'il y a un truc qui n'est pas bien fait, déjà. Et en fait, c'est vous qui décidez de quand vous arrêtez ou non. J'ai entendu une fois une personne dire que quand vous abandonnez n'importe quoi, en fait, quand vous abandonnez un truc que vous voulez manifester, en fait, vous abandonnez votre nouveau self-concept. Et là, je me suis dit ok, quand je veux vraiment un truc, peu importe le temps que ça prend, jamais de la vie, je vais abandonner. Et en fait, ce pourquoi ça dure, ça peut durer des années, je pense, c'est parce que soit la personne fait des affirmations pour avoir quelque chose, soit elle n'arrête pas de valider la 3D et de dire mais il ne se passe rien. Et bien en effet, oui, c'est ça, c'est cette pensée que tu entretiens depuis des années, donc c'est ce qui continue de se passer. Clairement, quand ça fait des années, c'est qu'il y a un problème dans les étapes, il y a un souci quelque part. Chlo, oui, en fait, je ne pourrais pas te conseiller un livre en particulier de Neville Goddard, je te conseillerais, moi c'est ce que j'ai, si tu veux, tu peux m'écrire en message privé que je t'envoie le lien, c'est l'intégral avec tous ces livres dedans, je trouve qu'ils sont complémentaires, donc l'intégral pour moi, c'est le mieux. Est-ce qu'on peut manifester une nouvelle personnalité, comportement de quelqu'un ? Oui, c'est simplement une nouvelle version de cette personne-là puisqu'il y a une infinité de versions de n'importe qui qui existent, de n'importe qui, de n'importe quelle situation, en fait, on n'arrive pas à imaginer il y a tellement, enfin une infinité en fait, c'est qu'il n'y a pas de fin, on ne peut même pas le concevoir, en fait, rien que de me dire que par exemple, je peux être, il y a au moins, au moins, mais même pas, il y a au moins une réalité qui existe où je suis en couple avec n'importe qui sur la Terre, donc il y a au moins déjà 8 milliards de réalités, et en fait, si on prend une réalité sur ces 8 milliards, il y a une infinité de versions de cette relation-là par exemple, avec cette personne-là, genre avec Jean-Michel d'Italie et avec Jean-Michel d'Italie, il y a une infinité de réalités qui existent de comment va se dérouler la situation, la relation, de comment est-ce qu'on s'est rencontrés, de comment ceci, cela et ça, cette réalité-là où je parle de la relation avec Jean-Michel d'Italie, il n'y a pas que Jean-Michel d'Italie, dans ma vie, il y a aussi une infinité de choses pour comment j'ai vécu quand j'étais petite, pour quel travail je vais faire, pour tout, 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 en fait, il y a une infinité de réalités pour littéralement tout, ne vous posez pas de limites de est-ce que je peux avoir cette version-là de ma personne spécifique, est-ce que oui, la réponse c'est oui, tout le temps. alors, merci Lucie au fait d'épingler les commentaires. notre self-concept est différent pour chaque domaine qu'on manifeste. en fait, ton self-concept, c'est un tout. Mais si tu veux, si c'est plus simple pour toi, tu peux imaginer que ce tout, il est découpé en relations amoureuses, argent, famille, travail, c'est toi qui décides. tu peux affirmer que tu as le meilleur self-concept du monde. Moi, je n'aime pas ce genre d'affirmation. Ça dépend pourquoi, mais les affirmations générales comme ça, je ne suis pas hyper fan parce que je me dis toujours oui, mon subconscient, il sait ce que ça veut dire que tout va bien dans ma vie, mais je préfère quand même affirmer par truc spécifique. Donc, soit en effet, tu dis que tout est parfait ou alors, tu fais domaine par domaine. Merci, mais tu m'aides beaucoup en les épinglant. C'est pas facile de ne pas se fier à la 3D quand sa copine à lui vient nous parler ou quand, ah oui, bah là, déjà, pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle vient te parler, elle ? Si t'as vraiment plus envie d'avoir d'interaction avec elle, je sais pas si c'est ton amie de base ou pas, mais si t'as plus envie d'avoir d'interaction avec elle, tu la bloques et puis ça dégage en fait. Limitez au plus, au mieux, les interactions que vous avez avec ce qui vous plaît pas, ce qui fait pas partie de votre réalité. je vous dirais pas forcément de bloquer direct votre personne spécifique mais par exemple, si vous allez tout le temps regarder ses stories, ben, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est de masquer les stories, faites tout ce qui vous fait vous sentir mieux et vous empêche de continuer à alimenter l'ancienne histoire, tout simplement. Comment on peut améliorer notre self-concept si on a déjà confiance en nous ? En fait, le self-concept et la confiance en soi, c'est pas la même chose. Déjà, le self-concept, c'est comment est-ce que tu te perçois ? Donc, ok, tu te perçois comme une personne qui a confiance en elle, voilà, ça c'est une petite partie. Le self-concept, c'est l'ensemble de tes croyances sur toi, sur comment les gens te traitent, sur comment les gens interagissent avec toi. Donc, ça peut être sur tellement de choses, ça peut être, par exemple, on va prendre le fameux, le fameux domaine de l'amour, des relations amoureuses, etc. Est-ce que, en amour, tu te dis, de toute façon, je me fais tout le temps quitter ou alors au début, ça se passe bien mais après, ça finit par vite partir en live ou alors, dès que je suis avec un homme, c'est trop facile, à chaque fois, il reste tout le temps accroché à moi comme une moule à son rocher, si c'est l'argent, ton self-concept, ça va être, l'argent c'est trop dur à avoir ou alors, de toute façon, l'argent me tombe dessus de partout, je ne sais même pas de où ça tombe mais il est tout le temps dans mes poches, c'est ça le self-concept, c'est pas avoir confiance en soi. Enfin, avoir confiance en soi, ça fait partie du self-concept mais c'est une toute petite partie. meilleurs conseils en 2024 pour lâcher prise oula, ça c'est un peu long, face à la 3D avec les réseaux, boîte de nuit, déjà en fait te contrôler par rapport aux réseaux sociaux en fait, si tu vas stalker ta personne spécifique, personne ne te met un fusil sur la tempe pour aller stalker ta personne spécifique donc tu te contrôles un peu. Est-ce que tu veux vraiment persister dans ta finalité ou est-ce que tu veux continuer à te faire du mal et à alimenter l'ancienne histoire ? Les boîtes de nuit, c'est soit t'y vas vraiment en te disant si tu sais que tu vas croiser une personne que t'as pas forcément ta personne spécifique, soit tu te dis je m'en fous de toute façon je sais qu'il est déjà à moi et que en fait les circonstances de 1 n'ont aucune importance, de 2 ne sont jamais figées dans la réalité donc que je le vois avec quelqu'un ou pas là maintenant tout de suite je m'en fous parce que moi je sais qu'on est ensemble quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça prend, peu importe comment ça va se passer donc ça c'est à vous de vous gérer en fait et de vous responsabiliser aussi après je dis pas moi j'ai jamais stalké quelqu'un et je me suis jamais fait du mal et je me suis jamais fait du mal gratuitement comme ça pour rien je l'ai fait et c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis arrêtez de le faire si vous le faites et sortez-vous les doigts et personne ne vous force à le faire donc soit vous aimez ou faire du mal mais là moi je peux rien faire pour vous soit vous vous responsabilisez une bonne fois pour toutes merci Lucie t'es trop mignonne je fais comme je veux en plus là j'avais dit jusqu'à 21h max donc faut que j'arrive à passer tous les messages faut que j'essaie de répondre à tout le monde avant que voilà avant l'heure ah mais c'est bon je suis arrivée à la fin quand on voit notre personne avoir une personne spécifique qui va à l'inverse mais on s'en fout on s'en fout tu t'en fiches parce que ce n'est pas cette version là que tu veux de lui cette version là elle t'intéresse pas donc pourquoi est-ce que tu valides même si je comprends à 100% à 200% que quand vous avez le truc devant vous ça peut réveiller des trucs des émotions machin truc d'où l'intérêt de travailler votre self concept c'est pas pour rien que je suis tout le temps en train de prêcher pour la paroisse du self concept c'est pour une raison bien particulière donc ça évitez arrêtez de réagir parce que plus vous réagissez à votre 3D plus vous entretenez le cercle infernal de je valide ce qui se passe dans la 3D je valide que j'ai pas ce que j'ai donc ah ok mais j'ai pas ce que j'ai donc pourquoi ça donc en fait pourquoi vous affirmeriez en fait il y a une grosse incohérence de j'affirme ou je visualise que je suis avec ma personne spécifique mais je valide ce qu'il y a dans la 3D je valide que je suis pas avec il y a un truc qui va pas donc soit vous pardon soit vous évitez les situations où vous allez voir votre personne spécifique mais vous vous empêchez pas de vivre non plus soit vous vous dites exactement ce que je viens de dire je vais pas le répéter encore et voilà plus jamais la même c'est self concept c'est là c'est la réponse à ce que t'as écrit sur je pense que ma peur c'est que si je réagis pas je le vois pas pas de message il m'oublie et ça c'est vraiment réagir à la 3D et non si tu travaillais ton self concept sérieusement tu te dirais pas ça tu te dirais il peut pas m'oublier c'est impossible pourquoi ? parce que c'est moi et en fait y'a pas besoin de plus de raison que ça c'est moi et je suis déjà parfaite comme je suis donc moi je vis ma vie je sais que lui il est déjà revenu donc j'ai pas besoin de stresser de y'a pas de message de truc en fait de toute façon c'est lui qui m'écrit c'est pas moi qui vais lui courir après il me court déjà après il est complètement accro à moi donc j'ai pas à stresser de ce genre de truc est-ce que c'est mieux d'ignorer la 3D ou de la minimiser slash relativiser ? c'est comme tu le sens lui donner le moins d'énergie possible lui donner le moins de validation possible plus tu vas valider la nouvelle histoire qui commence donc dans ta tête dans ton imagination moins tu vas avoir besoin de valider ou d'aller voir ce qui se passe dans la 3D bien évidemment on vit dans un monde 3D mais juste vous voyez les trucs vous voyez une situation qui se passe ça vous plaît pas vous dites ok so what c'est pas grave moi de toute façon ce que je veux c'est pas ça c'est autre chose donc ça fait partie du déroulement tout se passe toujours en ma faveur ça fait partie du meilleur scénario pour moi donc je sais ce que c'est ma finalité donc pourquoi est-ce que je me prendrais la tête avec ce qu'il y a là maintenant tout de suite devant mes yeux ok c'est désagréable mais je sais que ça va passer parce que j'ai décidé que ma finalité c'était ça c'était pas ce que je vois actuellement maintenant et de toute façon ce que vous voyez c'est le reflet de vos croyances donc dites-vous que la 3D et comme je disais au début il y a une sorte de petit délai entre je veux que ça et j'ai ça vraiment je le touche donc ce que vous voyez là maintenant tout de suite c'est vos anciennes croyances et plus vous allez entretenir vos nouvelles croyances plus ce genre de situation là vous allez plus le voir et vous allez voir des situations qui reflètent vos nouvelles croyances avec plaisir si ça t'a reboosté mais je comprends pas pourquoi sa copine te parle en fait à moins que ça soit ta pote mais je comprends pas pourquoi elle te parle elle je suis désolée pour elle mais pourquoi et déjà elle dans ta finalité elle est plus là elle existe pas alors je sais pas si dans ta finalité vous êtes amie ou quoi mais bref je ne sais pas et n'affirme pas que lui il est en froid avec toi parce que en faisant ça en fait tu réaffirmes qu'il est en froid avec toi donc il ne peut pas se passer autre chose que ce que tu affirmes et ce que tu crois et ce que tu valides à chaque fois que je pense à lui il revient je pense que c'est parce que je me prends la tête mais du coup s'il revient c'est bien le problème c'est qu'il reparte donc si j'ai bien compris il repart à chaque fois alors du coup tu penses que ce n'est pas bon de manifester un message en moins de 24 je vais arriver à voir la suite attends je vais chercher la suite en moins de 24 heures par exemple non j'ai jamais dit ça il n'y a rien qui est bon ou pas bon mais le problème c'est que si tu as un mauvais self concept si tu veux manifester un message en 24 heures et qu'au fond de toi tu te dis c'est pas possible en fait après 24 heures si tu n'as pas ton message et que tu as un mauvais self concept tu vas se passer quoi tu vas te dire que ça ne fonctionne pas tu vas te dire que tu es trop nul et que tu ne sais pas manifester que je ne sais pas quoi le risque pour moi quand vous voulez manifester un truc dans un délai super court et c'est pour ça moi je ne le fais pas je n'ai pas envie de me mettre la pression quand vous voulez manifester un truc dans un délai super court soit vous êtes sûr à un milliard enfin vous savez vous savez que ça va arriver il n'y a pas d'autre raison et que ça se passe ou pas ça ne va rien changer pour vous mais je n'ai pas dit que ce n'était pas bon de manifester un truc en moins de 24 heures alors j'aimerais réussir mes études de droit mes examens est-ce que j'ai des conseils oui tu peux regarder alors je ne sais pas si à la fin il y a un tableau avec les noms de tout le monde qui ont été admis ou pas mais ce que tu peux faire c'est visualiser ce tableau là et avoir le sentiment de c'est passé j'ai réussi j'ai le truc c'est examen du barreau je ne sais pas du tout mais tu peux dire j'ai passé les examens c'était soit c'était tu peux carrément te dire mais c'était trop facile c'était trop facile en fait c'était sûr que j'allais réussir parce que c'était archi facile et même je n'avais pas tellement révisé mais en fait toutes les questions étaient faciles et en fait c'est une évidence que mon nom soit sur la liste des personnes qui ont réussi l'examen ou alors tu peux imaginer que tu as le le diplôme dans les mains ou carrément si on veut aller dans la finalité plus plus peu importe le métier que tu veux exercer dans le droit t'imagines que tu es déjà en train de faire ça et tu peux dire tout ça grâce à à l'examen que j'ai réussi du premier coup ce genre de choses là tu peux visualiser tu peux affirmer c'est ce que tu préfères elle se doute de quelque chose entre nous pour ça on n'est pas amis elle m'a contactée avec un faux compte elle me bloque là en fait parce que toi en lui répondant déjà tu entretiens le fait qu'elle est avec lui qu'en fait ça c'est une tierce et nous ça n'existe pas les tierces il n'y a personne entre ta personne et toi en lui répondant j'ai déjà eu un problème comme ça avec littéralement une grosse folle qui je la bloquais elle me réécrivait je la bloquais elle me réécrivait je la bloquais elle me réécrivait c'est horrible horrible j'ai failli me séparer de la personne avec qui j'étais à ce moment là parce qu'il faisait rien et je lui disais ce n'est pas possible je deviens folle l'autre elle m'envoie des pavés et tout non tu la bloques si elle te renvoie un autre message avec un autre compte encore une fois tu la bloques tu n'as pas d'énergie et d'attention à donner à cette personne non moi je la bloquerai ah à chaque fois je pense à lui il revient mais c'est bien du coup Jeannette il n'y a pas de soucis là du coup ah mais c'est ça tu avais oublié un mot tout à l'heure je pense que c'est parce que je ne me mets pas la pression voilà là c'est bon oui 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 forcément moins il y a de résistance et plus ça vient avec plaisir Julie pour qu'on est j'ai parfois envie d'être la folle et d'envoyer des messages à la tierce j'ai failli être la folle un jour aussi mais vraiment c'était à ça et je me suis dit je me suis imaginé être la folle et je me suis imaginé envoyer des messages et tout et je me dis là maintenant tout de suite avec tout ce que je sais je me dis dans ta finalité déjà est-ce que tu ferais ça ben non puisque tu serais avec ta personne spécifique et tu serais pas avec tu serais pas en train d'écrire des messages à une personne qui n'existe pas dans cette réalité là et de deux enfin respecte-toi aussi ça c'est self-concept encore une fois mais là tu réagis tu ben c'est ce qu'on dit tu tu forces dans la 3D alors que je sais que tu sais que c'est pas ça qu'il faut faire tu donnes tellement de en fait tu fais tellement vivre la tierce que elle est là elle est là elle est là et elle part jamais elle part jamais parce que t'as des pensées comme ce que t'as parce que tu penses peut-être qu'il reviendra jamais parce que t'es pas assez intéressant t'es pas assez joli t'es pas assez je sais pas quoi et et ça donne ça ça donne des soirs où tu pètes des câbles alors 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 hello nawell surtout qu'elle me disait que je n'étais pas la seule personne avec qui il avait fréquenté plus jamais la même tu bloques la meuf là de attendez je mets le téléphone à charger parce que même si on a plus beaucoup de temps il n'y a plus beaucoup de batterie non plus tu la bloques t'arrêtes de lui donner du temps de l'attention de l'énergie à cette meuf là tu la bloques c'est tout j'ai eu ce soir que le beau frère de ma personne spécifique a liké ses publications sur insta elle bloque là elle on s'en fout pourquoi pourquoi elle n'est pas bloquée encore déjà pourquoi pourquoi est-ce que tu vois ses publications à elle moi j'ai le blocage ultra facile et je vous conseille ce genre de situation là pas forcément votre personne spécifique mais c'est ces trucs là là toutes les tierces et tout vous dégagez ça pourquoi est-ce que vous vous infligez de voir ça et en plus je sais très bien ce qui se passe dans votre corps parce que quand j'allais stalker ma personne spécifique et la meuf là je sais très bien ce qui se passait ça vous fait du mal physiquement et mentalement arrêtez parce que quand vous faites ça pourquoi est-ce que vous vous plaignez ensuite que votre personne spécifique n'est toujours pas en couple avec vous regardez ce que vous faites regardez ce que vous pensez toute la journée ah je l'aime bien c'est quoi la différence entre la loi de l'attraction et la loi de l'assomption la loi de l'attraction c'est on va te dire il faut que tu vibres à des fréquences élevées il faut que tu sois de bonne humeur il faut que tu sois trop bien et tout comme ça pour attirer des choses positives il faut que tu sois tout le temps positif pour attirer des trucs positifs et là où je trouve que c'est toxique c'est que si t'es négatif si t'es triste si t'es en colère on va te dire ah c'est pas bien tu vas tirer des trucs négatifs et en fait là où c'est drôle c'est qu'en fait tu vas développer la croyance que en effet parce que t'es négative ben il va t'arriver des trucs négatifs et alors certes il y a une histoire d'énergie que ça soit dans la loi de l'assomption ou de l'attraction si vous dégagez un truc de merde forcément vous allez pas vous dire je suis hyper désagréable avec tout le monde et pourtant tout le monde me lèche les bottes mais la loi de l'assomption c'est qu'en fait tout ce que tu crois vrai va se refléter dans ta réalité tu peux être en train de pleurer et d'affirmer que tout se passe toujours en ta faveur si tu penses si ta croyance dominante c'est que tout se passe toujours en ta faveur que tu pleures que tu cries que peu importe tout va se passer en ta faveur j'ai pris cette affirmation là mais ça peut être n'importe laquelle pomponnette ne fais pas ça si tu fais ça tu vas le regretter et surtout ça va pas du tout avoir le résultat que tu veux soit tu l'écris sur une feuille soit tu l'écris dans une note de ton téléphone soit tu l'insultes comme s'il était en face de toi et tu lâches ça un bon coup et après t'arrêtes parce que ce que tu vois c'est ce qui reflète ton état interne donc c'est toi qui l'as créé donc je vais pas te dire engueule toi mais déjà prends conscience de ça et ça je sais que c'est pas agréable à entendre quand je l'ai entendu au début aussi je me suis dit comment ça c'est l'ultra du cul qui m'a traité mal et tout n'importe quoi c'est pas moi ah oui mais en fait quand j'y réfléchissais j'avais des croyances de ah mais de toute façon je passe toujours en deuxième je suis toujours le second choix je suis toujours la numéro 2 je suis toujours ce genre de croyances là donc ah oui en fait finalement c'est bel et bien moi qui ai créé ce truc là je vais pas dire c'est ma faute parce que ça je trouve c'est vraiment taper sur quelqu'un pour taper sur quelqu'un mais c'était de ma responsabilité en effet j'ai eu des pensées de merde donc j'ai eu des situations de ce type là qui se sont reflétées bon allez comme je suis arrivée à je sais plus quelle heure je vais pousser jusqu'à 10 mais à 9h10 j'y vais j'ai beaucoup beaucoup trop de travail encore tu penses quoi du temps oups putain mais avec mes gros doigts là j'arrive pas à appuyer voilà tu penses quoi du temps dans la manifestation presque 5 mois que je manifeste ma personne spécifique je pense que Nawel et je crois que tu le sais déjà non c'est pas Nawel qui a écrit ça désolé Nawel j'ai cru que c'était toi ah il n'y a pas de petit tournesol donc tournesol j'en pense que quand tu parles de temps comme ça en fait tu continues d'affirmer indirectement que tu n'as pas ta personne spécifique si t'étais avec ta personne spécifique tu te dirais pas ça fait 5 mois que j'essaye d'être en couple avec mais non puisque t'es déjà en couple avec et le fait que tu penses et donc que tu affirmes que je fais des techniques des affirmations des trucs et ma personne spécifique est toujours pas là ben c'est ce il ou elle est toujours pas là qui se reflète donc c'est normal qu'il se passe rien de ce que tu veux donc le temps dans la manifestation on s'en fout on s'en fiche et surtout il n'existe pas oui il y a un temps physique que nous on utilise en tant que humain machin dans 3 jours je dois aller faire ça à telle heure je dois faire ça mais dans la manifestation c'est toujours que le maintenant j'ai les mêmes croyances que je suis le second choix et ben écoute moi je les ai plus mais c'est pas ça s'est pas passé tout seul et j'affirme 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 et surtout je ne fais je j'affirme pas sans sans en fait vous pouvez affirmer et être là je suis le premier choix je suis le premier choix je suis le premier choix puis vous faites des trucs en même temps de vous en foutez vous affirmez vous dites j'affirme c'est bon mais en fait il faut vraiment que vous en soyez convaincu il ne faut pas affirmer comme ça aussi soit vous mettez l'intention qui va avec soit vous allez affirmer pendant longtemps et voilà ma croyance c'est que je ne suis pas assez bien pour lui j'ai rien de particulier qui l'accroche ben il faut que tu changes ça et arrête de te comparer ça ne t'apporte rien de positif il y a une phrase que j'ai vue qui disait que comparaison égale suicide c'est un peu violent comme terme mais c'est inutile ça n'a rien à ne pas faire du mal pour rien encore une fois pomponate la tierce elle est là parce que t'as eu des pensées mais t'as dit exactement ce qui les croyances que t'avais donc tu prends l'inverse de ces croyances là et tu te focalises sur ça bon et bien c'est bon ok bon pomponette ta mission de ce soir si ce n'est pas fait c'est de bloquer cette meuf tu la bloques et et tu te prends par la main et tu ne vas pas la débloquer pour aller vérifier je ne sais pas quoi et la rebloquer derrière parce que je vous connais moi aussi j'ai fait ça tu la bloques et ce que tu peux faire c'est que tu prends des comptes où tu n'en as rien à faire et tu les bloques tu en bloques 20 comme ça dès que tu vas dans tes comptes bloqués sur Instagram tu ne la verras pas dans la liste et tu ne descends pas vraiment vous mettez ce coup de pied au cul là dont vous avez besoin pour la plupart et vous vous forcez à ne pas aller vous faire du mal comme ça pour rien parce que en fait ça c'est une action inspirée de votre self concept de merde je suis désolée de vous le dire comme ça mais faire ça c'est vraiment valider les croyances nulles que vous avez à votre sujet et qui sont fausses d'ailleurs et que vous vous validez en comparant machin de la 3D mes trucs il se passe ça on s'en fout on s'en fout de la 3D votre passé il n'a pas à votre futur il n'a pas à refléter votre passé avec ce qui s'est passé vos situations nulles de ce que vous pensez de vous vous pouvez à n'importe quel moment décider de changer mais il faut persister il faut se responsabiliser et ça a bugé là ok il faut se responsabiliser il faut se forcer au début il faut se forcer c'est normal vous n'allez pas dégager une croyance que vous avez depuis des années en 3 jours au début c'est pas vrai j'ai dit que je partais je réponds à une dernière question qui est Nawel j'affirme que je suis mariée avec ma personne spécifique il va se refléter quoi il va se refléter que si tu persistes vraiment là dedans alors il n'y a pas de logique mais si ça te rassure en déroulement logique c'est qu'il va venir vers toi vous allez vous mettre en couple vous allez vivre en couple il va te faire sa demande et vous allez être marié voilà c'est ça qui va se passer donc j'espère que tout le monde est reboosté que vous allez faire vos devoirs surtout toi pomponette envoie moi un message sur je veux je veux être sûre que tu l'es fait dès que tu l'as fait dès que t'as bloqué la tierce qui ne sert à rien qui n'existe pas tu me le dis sur Instagram et et voilà surtout arrêtez de arrêtez de valider la 3D parce que ça ne sert à rien ce que vous devez valider c'est ce qui se passe dans votre tête et en plus vous avez la chance de connaître la loi de l'assomption alors pourquoi vous l'utilisez en votre défaveur donc arrêtez de valider la 3D persistez et merci d'avoir été là je vous dis à mardi prochain des bisous au revoir au revoir au revoir